Voyons les conditions qui amènent à l'observation d'un phénomène de réflexion totale. Pour qu'il y ait réflexion totale, il faut qu'il y ait passage d'un milieu d'indice N1 à un milieu d'indice N2, sachant que N2 doit être inférieur à N1, passage d'un milieu plus réfringent et d'un milieu moins réfringent. Si l'angle d'incidence est I, alors le rayon réfracté va s'éloigner de la normale, donc l'angle de réfraction est plus grand que l'angle d'incidence. On voit l'existence également d'un rayon réfléchi, dont l'intensité est moins importante que le rayon incident et le rayon réfracté. Si on augmente l'angle d'incidence, alors le rayon réfracté s'écarte davantage de la normale. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que cet angle de réfraction soit de pi sur 2. A ce moment-là, on a l'existence d'un angle d'incidence limite qui donne un angle de réfraction de pi sur 2. On voit aussi que le rayon réfléchit à ce moment-là à son maximum d'intensité. Si on écrit la deuxième loi de Descartes, on a N1 sinus I1 limite égale N2 sinus pi sur 2, pi sur 2 étant l'angle de réfraction dans ce cas-là. Cela conduit à I1 limite égale arcsinus de N2 sur N1. Comme N1 sera supérieur à N2, on n'aura pas de problème pour la définition de la fonction arcsinus. Voyons un exemple, la réflexion vers R. A ce moment-là, on a I1 limite égale 41,8 degrés. Donc si l'angle d'incidence est supérieur à 41,8 degrés, on aura forcément réflexion totale. Voilà. Sous-titrage FR ?